Coucou les morus 57e épisode de Primeria Aujourd'hui ça va être encore un épisode de build Sauf que ça va être légèrement voire très différent par rapport à d'habitude Donc l'autre fois vous l'avez très bien vu On a fait environ 5-6 heures de build pour build 2 tours en plus Qui sont magnifiques, qui sont derrière moi Donc les 2 tours du fond Et à présent il manque un truc vraiment important Je n'ai pas fait depuis le départ Le terraforming Alors le terraforming il faut savoir que j'en ai quasiment jamais fait J'en ai peut-être fait un peu à la saison 2 de Primeria Avec ma cité, ma forteresse du nether Et niveau compétence en terraforming Faudrait que je m'entraîne un peu Donc là on va faire du terra Mais ça va vraiment être genre expérimental Parce que je ne suis pas du tout habitué Bon on va passer directement sur la vidéo d'il y a 3 jours Parce que j'avais dit en commentaire Et bien tous les 1000 likes Et bien je vais faire une heure de build Bon là en l'occurrence ça va être du terraforming Et je pense que je vais douiller parce que là vous avez quand même fait 6400 likes C'est à dire que je vais faire au moins 6 heures de terraforming Avec 6 heures honnêtement j'ai le temps de build une montagne Mais bon c'est pas le but Là ça va surtout être de faire en sorte que la cité ne flotte plus Parce que là j'ai une cité flottante Depuis le départ j'ai eu masse commentaire à chaque vidéo Depuis au moins 3 mois en mode Miro ta cité elle flotte Ah c'est vrai que c'est un problème depuis un petit bout de temps Là j'ai environ 10 blocs de hauteur par rapport au sol Il y a même une forêt entière sur ma cité Pour ceux qui ne le savent pas Mais oui j'ai build ma cité au dessus d'une forêt de base Donc le but étant qu'on ne voit plus du tout ce qui se passe en dessous Et autant vous dire qu'il y a beaucoup de taf Genre vraiment beaucoup de taf Bon ça du coup comme j'ai dit je vais apprendre sur le tas Vous verrez très bien pendant le timelapse Mais tant qu'on est sur les commentaires les likes et tout Ouais du coup je fais les commentaires après Prochaine vidéo pareil 1000 likes une heure de build Et ça va être la cité en amethyst Parce que j'ai encore 2-3 choses à faire côté cité Et en vrai je pense que j'ai quasiment fini hein Vous savez au dessus j'ai commencé à faire des sortes de carrés de 4 par 4 Ces carrés en fait qui correspondent directement aux sortes de flambeaux Que j'ai mis un peu partout devant le portail Où j'ai mis du coup 4 feuilles de camp pour faire de la fumée Et faire un peu de lumière Donc le but c'est qu'il y ait ça partout sur le toit de la cité En 4 par 4 Et bien sûr il faudrait aussi que je refasse l'éclairage Sur le toit de ma cité Parce que vous savez que c'est un nid à mob Il n'y a pas de lumière c'est des grandes plateformes Et niveau spawn c'est juste infâme Donc quand il fait nuit faut pas se balader sur le toit C'est pas cool Allez du coup moi je passe dans les commentaires Et après on va tenter un dernier petit truc Parce qu'il y a des commentaires qui reviennent très souvent aussi Et je me demande si ça marche réellement Alors oui vu que c'est la première vidéo que j'ai sortie Après mon retour de la convention Il y a quelques abonnés qui m'ont rencontré Et bien sûr que je vais continuer mon contenu dans le futur Ça y'a pas de problème Je vais garder mon style de vidéo Ça ne va jamais changer C'est mon style de jeu C'est ce que j'aime bien Et je rappelle que c'est avant tout un kiff de faire ça Au delà d'un taf bien sûr Genre je pense que ça se voit assez avec la taille de mes projets Bah je pense Commentaire de Yatsuko Ouais des retours j'espère que tu t'es bien amusé à ton stand Et à rencontrer tes abos J'ai très hâte que la cité soit finie Donc bientôt finie du coup Et aussi que les premières yades commencent Mon nom de morue Yatsuko C'est vrai que j'ai pas mis de nom de morue depuis longtemps Je vais le faire Et feras-tu une survie hardcore 1.18 ? Ah bon on va parler de ce point là Parce que survie 1.18 Il y en a une de prévu A partir de mercredi Alors Il y aura pas la vidéo Mercredi Mais le serveur ouvre Mercredi Peut-être que vous avez déjà eu des rumeurs Par rapport à ça Mais oui En effet Il va y avoir un serveur Et pas avec n'importe qui Bon du coup Je pense que je peux vous spoil Un peu toute la team Parce que Ninjax On a parlé du coup Sur son live à mon avis Mais du coup Ça va être un petit serveur temporaire Qui va pas durer trop longtemps non plus Du nom de Craft Craft Ouais Bah écoutez Vous savez Ninjax avec ses noms J'ai même pas tenté de contester C'est Ninjax Et le serveur ouvre Mercredi 15 décembre A 21h30 Bon bah voilà Moi je vais commencer à jouer Versi Zola Mais la vidéo sortira Je pense que Jeudi soir Et Moon s'occupera De faire le montage Pendant que je jouerai Mais c'est pas Moon Et n'empêche C'est l'avantage C'est l'avantage Moi je peux jouer Bon on fera sûrement Un live Twitch aussi 21h30 Allez C'est parti Comme ça on commence tous ensemble Et pour les participants Et bien C'est tout le monde A droite Il y a Flanou Frigiel Ninjax Du coup Tout le staff De Ninjax Soul Etc Donc voilà Toute la team Pour ce fameux serveur Craftcraft Que je vais dominer Ah bah attends Ils ont invité un farmer En plus de suite à une économie Même si je la connais pas trop Pour les moments On verra bien Et ça va pas m'empêcher de farmer Voilà Ouais Constantin Je suis hyper perfectionniste C'est plus fort que moi Vraiment Genre moi J'ai vraiment envie Que tout soit identique Après si t'as remarqué Je taffe beaucoup Sur de la symétrie Que ça soit Primaria Ou Excalia Alors oui Raphaël Du coup Les sapins C'est bien qu'ils aiment Beaucoup Me l'ont dit Bah les shaders Du coup je les ai mis Coupo Alors déjà Merci Tristan Pour mon timelapse Et en fait J'y pense Mais je suis un beau Tu me proposes De faire une ferme A kelp Pour le charbon Mais Mais J'ai installé Mais au fourneau Puis à côté De chaudrons de lave Genre j'ai fait des sources De lave En finie Pour aller chercher du charbon Donc là en fait La mémoire me joue vraiment des tours Vraiment vraiment Enfin bref Voilà pour la partie commentaires Bon je m'excuse Je retire un peu les shaders Parce qu'en fait Je perds trop de FPS C'est insane En fait Je sais que pour pas trop laguer Avec les shaders Il faudrait Iris et Sodium Mais En fait ça te retire tellement De fonctionnalités Qu'il y a sur Optifine Comme par exemple Bah voir loin Dans le nether Parce qu'on peut pas Alors j'ai pas retrouvé Les commentaires Tout de suite Mais on m'a dit à chaque fois Miro Prends un bloc de diamant Prends un lingot de netherite Et tu peux le transformer En bloc de netherite J'ai vraiment du mal A y croire Donc déjà ici Et ça marche pas On va tenter sur une table de forge Qui doit traîner je pense Quelque part Ou au pire On va en crafter une Mais parce que beaucoup Je sais pas Il y en a tellement Qui me disent ça Mais pour moi Ça marchera jamais Et non ça marche pas Qu'est-ce que vous voulez Que je fasse des blocs De netherite Avec des blocs de diamants C'est juste pas possible En fait ça n'existe pas Il y a peut-être Il y a peut-être un craft Comme ça sur Bedrock Et sur Java Ça marche pas en tout cas Enfin moi J'étais sûr que ça marchait pas Après je teste quand même De toute façon Il y a des gens qui l'écrivent Donc ouais La corvée de farm Zack 1900 Ancien débris C'est pas fini J'en aurais pour un petit bout de temps encore Bon pour ceux qui ont un peu peur Pour la nouvelle survie 1.18 Vous inquiétez pas Elle va pas durer ultra longtemps Et Primeria On reset Kala 1.19 Ce qui nous laisse encore Je pense un bon 6 mois De Primeria Avant la saison 4 Un bon 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 6 mois Donc je pourrais même commencer Des nouveaux projets après encore Voilà On fait une petite transition Craft craft Et c'est chaud à prononcer quand même Alors moi je vous dis Ce nom a été pas mal discuté Parmi la team Bon ça a failli être cube aussi Voilà On avait pas beaucoup de choix Bon Et bien sur ce On passe à la partie Build Timelapse Et nous On se retrouve juste après Pour un petit récap Et La présentation De ce que j'ai fait Donc écoutez Let's go Timelapse Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Nous revoilà Après une séquence De timelapse Bon alors Concrètement Qu'est-ce que j'ai pensé Du terraforming ? C'est galère C'est ultra galère Genre J'ai Je sais pas J'ai essayé de réfléchir Comment faire Au final On va dire qu'il y a quand même Un truc Mais je suis pas totalement Satisfait de ce que j'ai fait Bon je vais On va y aller Ça sera plus simple Comme ça Je pourrais directement vous montrer J'ai mis Exceptionnellement les shaders Parce que là Bon ça rend beaucoup mieux Avec des shaders Bon déjà Premier avis Sur le terra Alors Je crois que c'est un peu trop Arrondi Ou je sais pas J'ai peut-être mis J'ai fait un peu trop Il fait escalier Je pense Ça fait pas assez Genre falaise Je sais pas si j'ai bien fait De faire comme ça Dites moi ce que vous en pensez Là j'ai mis De la dirt au fond d'ailleurs Oui en parlant de dirt J'avais pris pas mal d'os Pour De la bonne mille Pour mettre des herbes sous-marines D'ailleurs J'ai même Fait le chemin Le couloir à l'intérieur Je l'ai pas totalement fini encore Tiens on va mettre un peu de verdure Je pense que ça sera quand même Beaucoup mieux Ouais c'est quand même beaucoup mieux Avec de la verdure Ça n'a rien à voir Je fais ça Et puis après je reprends un peu de hauteur Pour voir ce que ça donne Bon ça fait beaucoup de verdure Mais je préfère quand même Ça habille un peu plus Parce que c'est vrai qu'un fond marin Full dirt et sable C'est pas très beau Comme vous l'avez remarqué J'ai mis de la cobbled Deep slate Avec des briques De deep slate De loin C'est pas trop mal En vrai ça rend bien J'aime bien Donc je vais laisser comme ça Et j'avais d'autres idées Genre faire des petites cabanes à côté Faire un petit village Faire un petit port Vraiment genre un petit coin village Et ce coin village Je comptais le faire en fait Partout autour Entre la cité Et les primatelons Bon les primatelons Ça va pas se faire tout de suite Et j'ai encore pas mal d'épreuves à build Et sachant qu'il y a une nouvelle survie Assez courte qui arrive Dès jeudi soir je pense Bah les primatelons Voilà je vais les build Je pense un peu en off Et puis on fera l'invitation Avec tout le monde Pour y jouer Parce que Bien sûr Ça va se faire Donc on a un petit port Avec des chemins Un village Bien sûr en amethyst Et en parlant d'amethyst En fait j'ai voulu faire le chemin Mais je l'ai pas totalement fini Comme vous avez pu le voir Sur le timelapse En fait Bah j'ai mis du sable A la place Parce que je n'ai plus d'amethyst Donc en fait C'est à ça que vont ressembler Les grandes allées Dans la cité Y'a juste un petit problème C'est que Y'a pas mal de spawn de mobs Bah de toute façon Vous le voyez très bien Y'a des zones quand même Très sombres Donc je pense que Je vais peut-être faire un peu de lumière Au dessus Pile au dessus Ou carrément au milieu Mais j'ai pas envie de poser en fait Des endrods en plein milieu Mais voilà A quoi devrait ressembler Le chemin Bien sûr J'avais un peu d'amethyst encore J'en ai trouvé Dans mes coffres Qui traînaient Genre à ma ferme à mobs Et j'ai pu mettre On va dire Une petite rangée D'amethyst en plus Donc là en fait Hop J'ai ouvert le chemin Par ici Comme ça on peut accéder Par le milieu Ou par les couloirs A la cité Bon dans une vidéo précédente Y'avait également un commentaire En mode Miro Ça serait bien que tu fasses Genre un défilé A ta cité Pour les prix maintenant Donc en fait Donc on va dire Que je prépare la cité Pour l'arrivée Des prix maintenant Et bien sûr On va faire un truc grandiose Avec tout ce qui est Feux d'artifice Défilé Donc vraiment Tout ce qu'il faut Pour que ça ressemble A une cérémonie D'ouverture Le creeper Tu dégages Voilà Je vais prendre juste un peu De hauteur sur le spliff Et voilà Un premier rendu De loin Du terraforming Alors j'ai pas fait tout le tour Je vous le dis J'ai clairement Sous estimé Le temps que ça prend Ça prend un temps fou Ça prend un temps fou Le terraforming Je pensais pas Mais quand même Très satisfait De cette première partie De la cité Donc maintenant Il faut faire l'arrière Et l'autre côté Voilà Bon j'ai retiré Les shaders Parce que j'ai pas Non plus envie De les laisser tout le long Petite annonce Tant que j'y suis Je serai en live Mercredi soir Vers 21h30 22h environ Pour le début De la survie 1.18 Et par rapport à la cité Il me reste encore Toute cette partie là A faire Il me manque Plein de piliers Le chemin Le terraforming Il devrait pas être trop dur Parce que là Bon en soit Je suis assez proche du sol Donc juste mettre un peu de dirt Et de tout réjouer Limite Franchement Même pas besoin De mettre de dirt Parce que ici J'ai déjà fait un pilier Qui va jusqu'au sol Donc je pense que Je mettrais des grands piliers Donc ici côté terra C'est pas trop dur à faire Pareil de ce côté là En fait Je pense que J'ai clairement fait Le côté Le plus long Et le plus chiant Parce qu'il y a l'eau Il y a pas mal de hauteur Là je pense que Je ferai des grands piliers Pareil Jusqu'au sol Et là J'ai pas totalement fini Voilà J'étais en train de faire Propager l'herbe Un peu à peu Parce que ça prend du temps A pousser quand même Et la partie la plus importante Et bien c'était Celle-ci Bon et bien écoutez Moi je vais pas plus Faire tarder la vidéo Parce que j'ai pas Grand chose d'autre A faire pour aujourd'hui Donc en vrai Je pense vidéo de 16-17 minutes Ça change un peu De l'habitude Je rappelle Live Mercredi soir 21h30 22h environ Abonnez-vous Pour pas louper la suite Parce qu'il y a encore Pas mal de choses à faire Sur le projet De la cité Sur ce On se dit A très bientôt C'était Miro Je vous kiffe Ciao Ciao